Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munch, j'espère que vous avez bien, on se retrouve pendant l'épisode sur Daymar 1998, on est en compagnie de notre ami Samuel. Après que notre femme se soit fait tuer par Sandman, on est arrivé à l'hôpital parce que c'est là où on devait se rendre, Sandman a tué Lièvre, notre perso qu'on a dirigé dans les deux premiers épisodes, donc il se fait tuer, voilà, cash, et du coup on a récupéré tout son équipement, enfin pas sa mitraite, mais on a récupéré son PDA, d'ailleurs il sait comment on s'en sert, il n'y a pas eu de formation, il sait tout de suite quand ça marche, voire SWAT, ok, ça c'est un raccourci quoi. Mais bon, voilà, donc là on a un fusil à pompe, on a un pistolet qu'on n'a plus de balles, d'ailleurs quasiment dans le pistolet on n'a plus que 10 balles dedans. Et on a notre fusil à pompe où on a pas mal de cartouches par contre, donc je pense qu'on va peut-être finir, vider le petit pistolet, peut-être d'abord. Et je vais revenir en arrière parce que là j'ai réussi à choper un Caprio. Donc on va essayer d'ouvrir cette porte, sans se foirer bien sûr. Allez on démarre. Donc ça a l'air plus compliqué que les autres déjà. Pas tant que ça en fait, ça va. Piratage réussi, let's go. Pas d'ennemis dans une salle sécurisée, piratage, non c'est bon, ça va aller, merci. Des balles spéciales, ok. J'ai crypté, ça je me suis toujours pas intéressé à ce truc là, je sais pas ce que ça donne. J'ai encore une aiguë pour faire du soin mais sauf que j'ai pas le truc pour le faire. Donc ouais j'ai des balles spéciales, munitions en carton avec balles spéciales utiles. Ah non c'est des balles spéciales pour le fusil à pompe. Ah bah d'accord. Ça va envoyer du pâté quoi. Pour péter un gros truc quoi. Surpris qu'il y'ait pas un truc dans les chiottes là. Bon j'essaie d'écouter. J'ai gaffe quelle fois qu'il y aura un truc dans l'armoire hein. Ecoutez. Oh plein de munitions de petits flingues, ça c'est bien ça. Putain y'en a plein en plus. Bordel. J'ai bien fait de venir dans les chiottes tiens. 20 balles dans les chiottes là. Bon après faut que j'aille dans la chambre 10 parce que y'a un docteur. Il veut qu'on aille fouiller de la chambre 10. J'sais pas trop pour quoi faire hein. On va le faire. T'es vue du con. Morte. Euh, good. D'accord c'est pour faire un soin avec potentiellement de la visée en plus ouais bon. Pour l'instant je vois pas trop l'intérêt de ces trucs là. C'est mon forme. Oh putain. Il suffit d'une balle hein. Certains ennemis ils prennent une balle ils meurent hein. Ça dépend peut-être que c'est un coup critique j'en sais rien. On va dire que c'est sympa hein. Par contre y'avait une autre porte là-bas hein. Je sais pas si c'est pas vrai que je dois aller tout de suite. Je vais tester hein. Qu'on essaie toutes les possibilités quand même. J'sais pas si ça sauvegarde à chaque fois que je passe une porte. Là c'est ouvert là aussi hein. Il faut quand même faire gaffe hein. C'est ouvert là aussi bien sûr. Zombies. Il a fallu 4 balles hein. Parfois il leur faut une, parfois il leur faut deux, parfois il leur faut quatre. C'est assez random. Plus soin. Ouais. Ah y'a un truc à ouvrir. C'est pas 6-6-7. Attendez. Après c'est un code pareil qu'on pourra découvrir tout seul hein. Comme un grand. Bien sûr. Ah ça par contre c'est déjà plus compliqué hein. Ah c'est un piratage. Ok, ça a l'air plus compliqué déjà là. C'est bon. Allez. Ok. Encore 20 balles de flingue. Très bien. En fait je vous remercie pour votre achat. Le coffre sécurisé T002. Cette nouvelle gamme de coffres est à la pointe d'acte toujours en matière de sécurité. Ouais j'ai vu ça. C'est pas particulièrement recommandé pour le stockage d'objets de valeur, articles de luxe, documents importants et vos armes personnelles. Aucun d'autres produits au monde ne tient qu'en comparaison face au modèle. Ouais on a vu ça. Qu'il fait ce dernier. Ouais on a vu le virage électronique. Même les pirates les plus chevronnés ne pourront pas revenir en bouffe. Sécurité d'un écrit face à Vortex. Bien sûr arrête à gueule. Ok. C'est un grand pub à la con là. Tout ça pour qu'au final je le pirate en 2-2 le truc. Par contre je galère plus sur un cadenas main quoi. Va tirer dedans sérieux quoi. D'accord. Je m'y attendais pas. Ouf du con. Une barre de chocolat ok. Et m'une. On se met bien là ça va on m'une et tout là. On est pas mal. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Bon je pourrais pas y aller. On va peut-être explorer cette zone là oui. La inquiète c'est que je peux appeler l'ascenseur par contre. Il faut une clé pour ouvrir d'accord ok. J'ai pas la clé. On va aller par là également. Sur chirurgie 1. Et on peut rentrer hein. Et j'avais pas explorer derrière le comptoir là-bas. On va y aller. Avant toute chose. Par là du coup. C'est que l'hôpital se transforme en labyrinthe mortel. Prenez le mauvais couloir et vous retrouvez face à une dizaine de monstres. Comme si ça ne suffisait pas. Les soldats du gouvernement envoyés pour maîtriser la situation sont encore moins sympathiques. Ils n'en perdent de se soucier de notre sécurité. Je comprends qu'ils doivent se hâter pour maîtriser l'épidémie. Mais nous avons déjà déplacé les cadavres contaminés vers l'endroit le plus isolé du bâtiment. Ça devrait suffire pour éviter de nouvelles infections. Mais non. Ils ont pour ordre de tout brûler et donc alors que nous préparons un tas de corps pour nous en débarrasser. Les créatures se sont libérées et une étincelle a suffi pour faire déchaîner les flammes de l'enfer pour couronner le tout. Tout le système anti-incendie de l'aile est, l'hôpital a subi un dysfonctionnement et la majorité de la zone est donc inaccessible. Il serait impossible de venir à bout de toutes ces flammes avec un 5-extincteur. Il nous faut donc un volontaire pour descendre au sous-sort, établir la pression de l'eau pour réparer le système. La seule difficulté est de trouver quelqu'un suffisamment courageux sachant que le niveau tout entier est un foutu piégeard. Ouais, super. Super, ça présage du bon ça. Pour activer la flotte pour pouvoir passer par là j'imagine. Ok. D'accord, ça c'est un truc, ok. Et pour le code du coffre là, y'a pas un truc sans déconner qui est marqué quelque part dans la pièce là, j'en sais rien. Au dos de la carte, à un moment y'avait un délire avec le dos de la carte là, je sais pas quoi. C'est ça ou j'essaie de le faire à tâton. Ah, want to believe, excellent, X5 ça. Les amis, si vous connaissez pas X5, c'est très bonne série hein. Euh, tac. Ah 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 ah. Non, c'est un code à 3 chiffres. Bon après si ça me fait chier, je vais essayer de le trouver à tâton moi hein. Si je trouve pas, mais d'abord je vais aller voir l'aide chirurgicale là-bas. Je vais m'expliquer d'où tu sors toi hein. J'ai vu une main passer à travers le mur, ouais. Oh ! Elle est grosse la main hein. Voilà, je me disais bien qu'elle était grosse la main hein. Faut mourir monsieur. C'est à bout portant enfoiré hein. Vas-y rebouge. Non c'est bon il saigne, ok. Si ça saigne c'est mort. On va faire gaffe parce que maintenant y'a des connards comme ça qui se baladent. L'épinephrine, ok. Des munitions de fusil à pompe. Des munitions de petits flingues, t'as ça ? Je suis royal en petits flingues hein. J'ai eu beaucoup de balles. Et j'ai eu tout ça que pour ça en fait. Très bien. Ça a un point au niveau inventaire là. Alors euh, moi je suis full. Euh, j'ai pas le chance, je vais devoir faire des trucs là. Je vais devoir faire des concessions. Euh... Je peux pas combiner ça avec euh... Ça par exemple. Ouais bien sûr. Donc... Euh, je peux pas combiner ça non plus. Avec ça. Fort gain de la place. Du coup je vais pouvoir combiner ça. Avec ça. Voilà, comme ça on a un soin comme ça. Et on va rester comme ça pour l'instant. On a fait de la place. C'est ce qui compte déjà. Très bien, très bien. Bon par contre j'ai toujours pas le mot de passe. Ça me trigger du cadenas donc je pense que... Euh, tant pis je l'ai pas trouvé écouté. Donc on va le faire à tâton. C'est pas le truc qui me plaît le plus hein. Mais bon euh... Quand on trouve pas écouté. À moins qu'il y ait un truc là. Ah ! Attendez ! C'est peut-être pas par rapport à ça. Ethan, Ben, James... Il y a pas un truc par rapport au tableau là ? Euh, par exemple, je sais pas. Quatre euh... Genre les croix bleues, non. Les croix rouges, non. Les croix jaunes, non. Ouais, nique, je vais le faire à tâton, c'est bon. Ça va me prendre dix minutes à tout péter. Allez, c'est bon. On se retrouve tout de suite quand j'ai trouvé le code hein. D'accord, c'était 251. Ok bon, ça m'a pris environ dix minutes les amis heureux hein. Ok voilà, c'est fait. On en parle plus du coup. Tout ça pour des balles spéciales qu'il y avait là-dedans. Bon euh... 251 je sais pas du tout. Où euh... On trouvait ce truc là. Honnêtement euh... Pfff. J'ai pas du tout ça aurait pu être marqué. Sur un bouquin où j'en sais rien. Je vais quand même regarder parce que c'est... Ça m'intrigue quand même de pas savoir. Je vous le cache pas. Ah, attendez, il y a une carte par terre là, non ? Bah non euh... Pfff. On s'en fiche. Et où est-ce que ça aurait pu être marqué quoi ? Je suis sûr que c'est dans cette pièce hein. Et j'avais la flemme de chercher, vous savez quoi ? C'est pas un truc à lire ça ? Non ? Pas du tout. Bah je sais pas où est-ce que le mec euh... S'est perché pour trouver euh... Ce truc bon. Écoutez, tant pis on va continuer hein. C'est bon les amis, de toute façon j'ai récupéré ce que j'avais récupéré ici. On se barre maintenant. On va retourner dans la pièce où j'avais vu l'hallucination là. Et on va continuer bien sûr. Je suis blindé en munitions là. Je suis blindé en soins également. On va là-bas du coup. Morte. C'est prudemment parce que je sais pas du tout ce qui va me tomber sur le coin de la tronche hein. Pas morte toi hein. Juste pour être sûr. J'avais pas confiance. J'ai eu du con. Tu saignes ? Bon, on verra bien. Je te remercie pour les mun. Oh putain. Encore des mun hein. J'en ai beaucoup là hein. Ça commence à se voir. Et j'ai des balles spéciales en plus hein. Donc ok, faut pas demander. En fait j'aurais pu le faire en mode difficile quoi, c'est chaud hein. On m'appelle par contre là. Une petite seconde. Putain. J'en ai plein de cul de ces numéros de merde. En plus tu vois que c'est des faux numéros. C'est un 01 qui m'appelle et tout. Je sais pas si ça vous le fait vous aussi, moi ça me pète les couilles. Chaque fois je les mets à la liste de blocage mais... A chaque fois ça rappelle quand même avec un autre numéro. Je deviens fou moi avec ces conneries hein. Tout ça pour ça un mec qui vient de la Côte d'Ivoire qui t'appelle là. Putain. Ça me rend dingo quoi. Ah, une boisson énergisante. Dommage j'ai plus de... Je n'ai plus de seringues, j'ai tout cramé. Encore une chambre. Pas d'ennemis ici. Pas qu'il y a de cartes. Le mec il aimait bien jouer aux cartes visiblement ici. Faut que je regarde les easter eggs aussi parce que je suis sûr qu'il y en a plein sur les bouquins et tout là. Après faut que j'aille à la chambre 10 hein. C'est ça qu'il m'avait dit le monsieur. Ouais. La 6 celle là. Il faut aller dehors ou alors il... Non non on peut pas, c'est vitré. Ouais, il y a un mur ici en plus donc je peux pas y aller. Un petit peu l'ouvrir d'accord. Je pensais que le flingue ça suffirait. Moi c'est pour ça que j'ai tiré hein. Chambre 12. On va quand même y aller pour du loot. On sait qu'il y aura un ennemi qui m'attendrait derrière une porte ou une connerie hein. Non. Pas le temps de niaiser avec ces conneries. Merci. Munition de Magunum. D'accord mais j'ai pas de Magunum. C'est ça le problème. Ah, une cassette à audio à écouter. On va l'écouter ou vous savez quoi ? Je savais. Je savais juste que quelque chose comme ça va se passer plus tard ou plus tard. En fait y'a des mecs qui étaient mouillés au complexe scientifique ici ou quoi ? C'est quoi ce délire ? Christ. Christ. What have we unleashed ? C'est ça que je fiche peur. On est censé être dans un hôpital random dans une ville quoi. Et non, les mecs t'as l'impression qu'ils sont mouillés quoi. C'est... C'est bizarre. Bon soit. C'est vrai. Je vais utiliser celle-là. Et on va combiner également euh... Faut qu'on y ait des trucs parce que... Il faut vraiment que je fasse de la place là j'ai trop de munitions. En même temps on trouve pas de grosse résistance hein. C'est chaud hein. Les zombies, il y a un zombie un peu plus costaud là qui meurt en deux coups là euh... Trois coups allez. Pour être sympa. Pas non plus euh... La foire à la saucisse quoi. Pas comme ça pour qu'il me rend une balle quoi. Bah en fait j'aurais peut-être du genre difficile au jeu. Les munitions aura peut-être été moins... Il est mort lui. Il s'est pris une balle en pleine tête quoi bon. Chambre 10 c'est ici. Dom Dick ça craint. Je sais que vous êtes encore un specimen de bonne santé. Je ne peux pas imaginer que ce que vous avez passé était facile. Mais le suivi devrait être plus facile. Qu'est-ce que je dois faire exactement ? Je ne vois rien. Ne vous inquiétez pas monsieur Walker. Vous êtes dans le bon endroit. Je ne vois rien. Même si vous ne le voyez pas. Il y a une porte spéciale dans cette pièce. Maintenant approche la porte directement de vous avec votre D.I.D. Salle secrète. Salle se trouve partout dans Rockinside. Les agents avec Zaccord s'en servent à surveiller discrètement la ville. D'accord. Il y a le D nécessaire pour accéder à ces zones cachées. Là pareil j'ai bip d'accord. Ce que je vois c'est approche d'une porte secrète. Vous pensez de rechercher l'emplacement de toutes les salles spéciales d'accord ? Ok d'accord. C'est bon. C'est bon. Oh, no matter how unsettling nor utterly unpleasant it may seem. Now hurry up and bring me that chip. Over and out. Ok, je vais le faire une minute. D'abord, je dis un truc. Note VJ-02, statut échec sera certainement le dernier. Sujet actif de la phase 1. Un oseur disons conçu dans les années 40, alors que le département de la France de la CIA, accueillant l'Hexagone Biogenetics et l'Ukinsight, la phase 1 a été le tout premier essai d'armes biologiques que le gouvernement a mené sur ses propres soldats. Sans conteste, le précurseur du programme MK Naomi, sujet VJ-02 nommé Roland Reds, était autrefois un jeune officier de l'armée qui avait effectué plusieurs missions ultra-secrètes, puis avait été recruté pour mener une campagne de la Seconde Guerre mondiale. C'est audacieuse et confidentielle que les détails concernant nous échappent encore aujourd'hui. À ce jour, VJ-02 est probablement le seul sujet encore en vie à avoir enduré une telle quantité d'expérimentation. Nous ne savons même plus qui lui a fait subir quoi et à quelle dose l'état actuel de cette créature étonnace, misérable pourrait être attribué au nombre de chercheurs qui se sont succédés au cours des années, chacun ayant mené son expérience précipitée et désorganisée au regard de l'improbalité d'obtenir de nouvelles informations de ce dinosaure. En état semi-végétatif, nous avons jugé qu'il serait vain d'effectuer de nouveaux travaux. Ordre, activer le protocole de purification de sujet VJ-02. Le sujet a quitté l'hôpital il y a quelques années et réside en dehors de la ville afin d'éviter tout éventuel conflit. Afin que les sujets restant en cours d'expérimentation sur site, vous devez informer immédiatement l'argent à Exaccord. Postez dans le secteur indiqué afin qu'il prépare le sujet sans élimination immédiate. Dans les cas en Twitter, pas d'autres détails. Dr. Taylor, superviseur en chef, niveau 4, logistique et essai. Ok. Putain, il y a des essais dans cet hôpital quoi. Accéder à Exaccord, échanger à la puce ID. Accéder aux hives. Je me casse comment ? De là en fait maintenant ? Faut que je me casse. Système de stockage, cher entreposé en toute sécurité, les ressources électionnées qu'un agent peut transporter avec lui lors d'une mission. Vous pourrez les récupérer depuis n'importe quel terminal en ville grâce aux connexions sous-terraines. D'accord, système de stockage. Système d'échange permet de s'assurer que le personnel Exaccord est toujours équipé de ressources appropriées. Un anglais, échanger avec les autres. D'accord. Depuis cet anglais, vous pouvez renvoyer les puces ID qui étaient implantées sous la peau de l'agent Exaccord. En faisant, il est possible de tenir les informations supplémentaires sur les agents. Parfois même une récompense. Dans les sauvegardes, vous pouvez même sauvegarder d'autres progressions de mission. Ok. On va stocker deux trucs quand même. Et qu'est-ce que je peux stocker d'autres ? Ouais, mission de magnum, j'en vois pas l'intérêt maintenant vu que j'ai pas de magnum. Et on va stocker quand même ça. Je pense qu'on a assez de balles. Ok, on se fait de la place. C'est pas plus mal. Très bien. Pour naviguer. Après, c'est de échanger. C'est quoi ça ? Il y a plein de trucs en fait, dans ce truc. Il y a des munitions et tout dans ce truc. Bon, ok. Très bien. Suicidé. Je comprends pas pourquoi il faut qu'on continue à porter ces flippes. Je comprends que la corporation veuille qu'on travaille en sécurité. Mais ça fait cinq ans que je me traite cette tenue ridicule. Pendant que mes collègues se pavannent avec leurs costumes blancs. L'arthéoscope. Et l'odeur des produits ménagers me rend malade. Enfin, maintenant que j'y pense, je n'ai pas à me plaindre. De la merde qu'on ajoute à la nourriture des patients aux réserves de la ville. Eh bien, pire que n'importe quel détergent. Nombre d'entre eux souffrent déjà d'effets secondaires. A tel point que quelques PDC prématurés ont été signalés à leur infection. Je préfère laisser aux beaux garçons en blanc le soin raconté aux familles. Leurs proches sont étant victimes d'une maladie fantôme. Surtout lorsqu'on a affaire à des familles qui en ont marre d'entendre les mêmes dix anecdotiques foireux. Et qui recherchent un autre avis. C'est là que la situation est compliquée. Et qu'en comprensant d'intervenir finalement, je peux accepter d'être grassement payé à nourrir les cobayes. Et un poisson qu'ils fabriquent. Avec le poison qu'ils fabriquent au labo. Au moins quelques années après, les choses changeront. Le serait compensé par les efforts, j'en suis certain. Ok, il n'y a pas de truc. On peut sauvegarder sur le créneau. Oui, on va sauvegarder. Voilà, c'est très bien. Ok. Sauvegarde en cours, c'est parfait. Nickel, on se casse. Maintenant, je dois faire quoi ? L'objectif ? X2 Wives, exactement en échange. Et changer la puce ID. Ah, j'y étais. Ah, il faut l'échanger. Attendez. J'ai fait de la bite. J'ai fait de la bite. Voilà. C'est deux, échanger. Ah d'accord, du coup, je l'ai échangé et j'ai obtenu une seringue. Ok, super. Non, je n'ai pas voulu quitter, connard ! Putain. Je veux juste aller ici. Et virer ça. Voilà. Tournez voir le docteur. Ok, il faut que je retourne dans la pièce. Ça ne va pas être si simple, je pense. Je vais préparer mon pompe. Ouais, j'ai une sauvegarde automatique, là. Je sens. Un ennemi de merde. Ah. Le retour ne va pas se faire si paisiblement, c'est impossible. Ah tiens. Il s'est bouffé sa balle de pompe, lui. Il est mort. Non, ce n'est pas possible. Là, il est peut-être mort, là. Oui, oui. Là, je suis d'accord. Avec ce qui vient de bouffer. Il a volé. Bon, voilà. C'est fait. Il y a plusieurs, il faut faire gaffe, hein. C'est la roquettière. Allez. Bon, le long couloir, il me fait flipper, là. Je vais le ressortir parce que le long couloir, là... Ça ne me vend pas du rêve, je ne vous cache pas. Putain, c'était une hallucination. Mais tu casses les couilles. Du coup, on va. Ok. Pourquoi la porte est ouverte, maintenant ? Ça doit être normal, ok. Allez, Doc. On est de retour. On est de retour. Oh, c'est un travail satisfactif, Mr. Walker. C'est bien joué. Je n'étais pas sûr que tu t'as réussi. C'est 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 pas sûr que tu t'as réussi. Ah, je tombe bien, je dois y aller. Pour remettre les trucs à haut en fonction. Le jeu de mots de merde, enculé. Je vous jure, bordel. Bon, ça va ôter les archives souterraines d'Exaccord. Ok, très bien. Donc là, il va falloir que j'aille dans les sous-sols. C'est génial. Il me donne des trucs encore. Avec l'ascenseur, c'est tellement généreux. Merci. Quelle générosité. Ok. Bon, combien on en est au niveau de la vidéo, là ? On en est rendu où exactement ? Alors, on en est à 37... Ouais, mais j'ai perdu du temps avec l'ascense... Avec le... La clé. Enfin, ouais, le cadenas a tourné, quoi. Donc, on va peut-être aller au prochain checkpoint. On ira au prochain checkpoint et on arrêtera là. Allez, du coup, il faut aller du coup du côté de la... Par là, ouais. Non, pas par là. C'est de ce côté de la maternité, là, ouais. Par là. C'est là qu'il y a l'ascenseur. C'est là qu'il y a les emmerdes, aussi. D'avantage, c'est que j'ai déjà tout fouillé, hein. Pas d'ennemis dans l'ascenseur, non. On prend la petite ascenseur. Arrachement, ok. Bon, plutôt le pompe, si jamais c'est un gros truc dans l'ascenseur, j'aime bien dégager le truc. Voilà. C'est à dire d'aller. Ouf tes balles, du con. Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas mis dans la tête, en fait. C'est pour ça qu'il se réveille, je pense. Là, il l'a prise. Costaud le con. Ok. Autre chose ? C'est bon, ils ont leur compte. C'est parfait. La morgue. Ça a peur d'être un Mumbai, hein. Ok. Un cadavre. Munition. Peut-être creuse, en plus, cette fois. Une fois que je crée en rack. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Ah, une pipette de soin. C'est de l'épinéphrine, c'est pour se mettre du bouclier. Bon, ça va, on est bien au niveau de la place, là, pour l'instant. On est ok. Une musique qui s'est lancée, d'un coup, une musique psychédélique, là. Pas compris. Il va vraiment falloir que j'aille dans la morgue, en fait, c'est ça ? Ah, un câble prioritaire, ok. Bon, j'en aurais deux, au cas où je me foire avec un, quoi. Allez. On va voir cette petite morgue. Bon, t'es sûr ? Ennemi. Ah, on m'invite à jouer sur un groupe. Bon, c'est pas trop le moment, je rejoindrai après, hein. Ah, putain, enfoiré. On dirait les ghoules dans Fallout, quoi. Le même design, quoi, au niveau de la tête. Ferme, toi. J'ai mis quatre balles dans la gueule, c'est bon, tu vas te calmer. Ah, putain, non. Vous me cassez les couilles. I want to believe, encore le clin d'œil X-Files. Bon, sinon, c'est ça où je recommence, hein. Je suis encore mon arnaque, hein. C'est pas non plus très dur, hein. Même si je suis persuadé que les côtes sont pas loin. Enfin, franchement... Regarder une série de trois chiffres quelque part, et puis c'est bon, on y est, quoi. Bonjour. Oh. Cassette, on va l'écouter. Cooper Audiologue. On va écouter ça. Euh, quatre. Ouais. Merci. Je suis un travail. Il fait cinq ans depuis que j'ai commencé à garder la cléine avec Ronald. Il me a l'entend. Comment tu peux espérer des données de l'homme d'un mort mort qui est dans un coma en malinant. Je me demande que je devais être le seul à nudge le chemin de l'homme. Well, if that's the only way to convince the upper management to assign me a new task, then so be it. At this point, I'd be better off a vegetable myself without the slightest sensations of being stuck in this goddamn job. Ouais bon j'ai pas d'indice sur la... Ah ça aurait été sympa de le mettre là le 1-2-8-0 là, oui 128 quoi. Ah y'a une énigme ici, il manque une valve, ouais y'a une énigme à faire ici. On va revenir quoi qu'il arrive ici. Je vais tester le 128. Ah bah non ça marchera pas. Evidemment connard. Non bah écoutez on essaiera de l'ouvrir peut-être un taton plus tard dans le prochain épisode par hasard. Je vais essayer d'aller jusqu'à la morgue. Dès le prochain checkpoint je pense que j'arrête de toute manière. Attends le couloir est infini. Ah ah. Une salle secrète. Ouais quand ça bip là faut faire gaffe. Bah sympa tout ça. Doc, I'm here. It looks like an archive of some sort. Precisely Mr. Walker. Keep the chatter to a minimum though. This time you won't have to shred corpses. Just park your tush in that chair by the PC and initiate the archive self destruction sequence. The process should be rather simplistic. That is all. Ouais bien sûr. Ah putain encore de la lecture JPP. Ok bon la maternité touche par maladie contagieuse. On va lire ça je pense qu'on va arrêter là. Enfin sur plusieurs témoignages. Il semble quand même mystérieux et frapper toutes les patients admis à la maternité de l'hôpital sacré d'air. L'explication de la mairie. Important enfin un nouvel écart sur le ministère de maladie frapper en éternité. Après trois jours de rumeurs incessantes. Les conférences de presse cette nuit tard hier soir à l'hôtel de ville. Marshall Donovan le porte parole du maire a confirmé qu'une épidémie s'était bien déclarée mais qu'elle avait immédiatement contenu. Grâce à la prompte intervention du personnel médical en raison de la nature délicate de l'enquête en cours. Il n'y a pas été en mesure de en dire plus mais une nouvelle la plus importante est que les femmes concernées sont hors de danger grâce à un traitement spécial. C'est jamais bon ça. Développé en hâte par des spécialistes des accords comme l'a confirmé le porte-parole. Putain on dirait le Covid quoi. Selon ce dernier, les femmes et leurs futures enfants ne seront aucun effet désirables suite à ce traitement. Inside Daily News exclusif. Nouvelle révélation sur la contamination à l'hôpital sacré d'air. Nos sources confidentielles pour nos rapports de nouveaux éléments qui nous confirmeraient offrir un regard dérangeant sur une mystérieuse maladie contagieuse qui s'est déclarée à la maternité de l'hôpital sacré d'air. Ces dernières semaines, selon nos sources, ces femmes enceintes ont été victimes d'un volontaire d'un agent neurotoxique. Ce produit a été utilisé en combat et est soigné avec de l'atropine. Le même remède est servi à traiter les patients de la maternité à ce stade. Il convient de se demander comment cela a pu se produire et jusqu'où c'est en influence des parties impliquées. En 1952 révélation fracassante de la police de Kinsey sur l'affaire de Sacré d'air. Ce matin, la police de Kinsey est sortie de son mutisme concernant l'affaire de l'hôpital sacré d'air. J'en ai marre de répéter ce mot. En révélant un développement inattendu et choquant d'après le commissaire Lambert qui insistait sur le fait que leur silence était nécessaire à l'enquête. L'épidémie est d'origine malveillante, la police soupçonne J.Pragers, une infirmière de la maternité suite à une dépression nerveuse. Elle aurait volontairement injecté les patients avec des matériaux dangereux stockés. C'est une ange de la mort quoi, sauf que dans les laboratoires par mesure de précaution. Le reste n'est que conjecture. Dans un geste de culpabilité d'espéré, la suspecte aurait tenté de fuir à la ville avec des autorités à ses trousses perdues. Le contrôle de son véhicule en haut de la route de Stanley Cliff est basculé dans le précipice écartant au bord de la rivière, bière 40 mètres plus bas, sans la police suspecte et présumée morte, même si il est improbable que l'on retrouve son corps en raison des fortes courants. Ah c'est bon, elle n'est pas morte dans la zone. On ne connaîtra jamais les motivations réelles de cette femme diabolique et ses patientes aura pris le cours normal de leur vie. D'accord, l'affaire est donc close. Avec elle se referment les pages les plus troublantes et terribles de l'histoire de la petite ville tranquille. Insupportable. Bon allez on fait juste ça. Je dois faire quoi sa mère ? Je dois faire quoi en fait ? D'accord, fallait avoir le même chiffre, c'est ça ? D'accord, c'est ça le délire. Oh j'ai la flemme. Euh... 75 sur 31. Oh je vais faire au pif, j'ai la flemme de faire des maths. Non non non, c'est pas ça. Oh là là, ça m'énerve. C'est pas le genre de truc où je suis bien, où je suis à l'aise forcément. Aucun sur les couilles. Ah j'ai cru que c'était ça merde. Parce qu'il y a eu une musique là, j'ai eu une musique. Ah c'est ça ? Non pas du tout. Euh... Ok, très bien. Très bien. Je comprends pas le délire en fait là. En plus à chaque fois ça reste sur le truc là, c'est infernal quoi. Ah, j'ai réussi. 88, 98. C'est bon. Ok, donc on a quand même réussi. Donc j'ai fait un peu au pif, je vous cache pas. L'énigme là, c'était un peu bizarre. Je sais qu'il fallait juste avoir le même nombre en bas. Donc j'ai fait un peu au feeling, un peu au pif. Mais bon, c'est passé. Donc écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour cet épisode. On reprendra la prochaine fois pour... Continuer à fouiller la suite du souterrain. Et je vais essayer d'ouvrir le cadenas également. La prochaine fois. Je ferai encore une ellipse. Et j'essaierai à... A tâton si je trouve pas la soluce quoi. En attendant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commentez, partez cette vidéo si c'est le cas. Vous abonnez, achetez, cliquez sur la cloche, notification. Moi je vous fais des bisous. A la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz.